Quelle est grâce de pouvoir dire ce que le Seigneur a fait à ma vie encore aujourd'hui ? Ça fait quelques années aussi que le Seigneur me supporte aussi, c'est vrai, mais quelle fidélité de Dieu ! Quelle grandeur de Dieu ! Vous savez, la signification du mot témoignage, ça veut dire témoigner. Et témoignage, c'est quelqu'un qui a vu, sinon il ne peut pas témoigner. J'ai vu la gloire de Dieu, j'ai vu la gloire de Dieu sur Tarascon, j'ai vu la gloire de Dieu dans mon voyage, j'ai vu la gloire de Dieu sur les frères et sur les sœurs. Parce qu'on n'est pas chrétien, on en devient. Et je bénis Dieu parce que l'expérience que j'ai faite avec le Seigneur il y a quelques années de ça, je ne pourrai jamais oublier. Parce qu'il est venu me chercher bien bas. Parce que j'étais dans les puissances des ténèbres de la drogue. Vous savez quand on parle de quelqu'un qui s'est rouillé, on se donne un peu quelque chose mais on ne réalise pas qu'il se voit vraiment ce que c'est, l'enfer que c'est. Parce qu'on ne pense qu'à ça. On ne pense pas à nos enfants, on ne pense pas au travail, on ne pense pas au foyer, on ne pense qu'à ça. C'est un esprit puissable de démon qui nous tient captifs. On se lève le matin, on passe à se rouiller. On rentre le soir, on me demande comment on va faire demain pour se rouiller. Je vous promets que le diable m'a trompé. Pour moi je croyais que c'était ça la vie, se droguer, s'amuser. Et quand j'ai vu que j'étais vraiment pris par cette puissance des ténèbres, quelle angoisse Seigneur. Plus je voulais m'en sortir et plus je m'enfonçais. C'est ça le péché. C'est comme un salon mouvant. Plus on veut s'en sortir et plus on s'enfonce. Mais je bénis Dieu. Je bénis Dieu de tout mon cœur. Parce qu'un jour un homme est venu nous annoncer le saint d'évangile de Dieu. Cette bonne nouvelle. Je bénis Dieu d'avoir participé à cette réunion. Un jour un serviteur de Dieu que je n'avais jamais vu. C'était la première fois que je le voyais. Il y avait plus de 500 personnes dans cette réunion. C'était à 500 kilomètres d'ici. J'étais parti avec les frères. Je ne savais même pas pourquoi. Avec tout le respect que je vois aux anciens aussi qu'il y a ici. J'étais parti même avec de la drogue sur moi. Pour aller sur une mission. Parce que j'avais peur d'être en manqueur. Et j'ai assisté à la réunion comme ça. C'était le pasteur Ifraim Ferris qui est prêché. Et il a applaudi du roi comme ça. Et il m'a dit, Jean-Paul, je t'aime et il t'appelle. Je me rappelle comme si c'était hier. Autant ça va faire presque 30 ans. Quand j'ai senti vraiment la grâce de Dieu, la vérité de Dieu, l'amour de Dieu. Je me suis levé à l'appel. Il est venu vers moi. Mais il ne me connaissait pas. C'est la première fois que je le voyais. Il m'a imposé les mains. Ça fait presque dix ans que je me trottis tous les jours. Une seule réunion. Le lendemain même, jamais plus j'ai touché à la mort. Instantanément. Dix ans de tout ce qu'il m'a dit. Jour et nuit. Matin et soir. Une réunion. Jamais plus j'ai eu la pensée de me droguer. Parce que Jésus l'a dit. Je mettrai en vous un coeur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Toutes les choses anciennes sont passées. Et toutes les choses nouvelles. C'est Christ qui vous a franchis. Vous serez réellement libres. Tu peux regretter quelque chose dans ta vie. Je ne sais pas toi. Mais je te le promets de la part de Dieu. Tu regretteras jamais de t'inquiéter. Que son nom soit béni. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il est toujours bon de dire ce que Dieu a fait dans ma vie. Comme il a dit le frère, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas. C'est quelque chose qui commence dans le coeur. Et puis chaque jour, le temps passe et le Seigneur continue à changer notre vie. Et pour ma part, la plupart des chrétiens ici le sont. Je n'avais pas 8 ans encore que mes parents ont divorcé. Et que dans mon coeur, ça a créé une blessure. Et à cause de cela, le diable a profité. Parce qu'il profite des blessures que ce monde nous inflige. Pour pouvoir nous attaquer, nous emprisonner. Et à l'âge de 8 ans, on ne comprend pas la vie. Et on grandit avec, en vivant le jour. Et puis dans mon coeur, j'ai vu ça comme une injustice. Parce que je me suis dit, pourquoi moi ? Pourquoi les autres ont le bonheur chez eux ? En des parents unis, en une maison normale ? Et pourquoi mon nom ? Qu'est-ce que j'ai fait à la vie ? Pour que je grandisse comme un enfant qui est différent des autres ? Et en grandissant, eh bien, j'allais au collège, au primaire, avec cette blessure dans mon coeur. Le diable en a profité. Parce que quand il est derrière une personne qui a un coeur brisé, il ne le lâche pas tant qu'il n'accomplit pas ce qu'il veut. Et quand j'étais à l'école et que je sortais de l'école et que je voyais les parents chercher les enfants, il me faisait voir que moi, j'étais tout seul et que je rentrais seul à la maison. Et alors mon coeur souffrait. En grandissant, j'ai grandi au milieu d'une famille de six garçons et une soeur. Je suis l'avant-dernier. En grandissant, eh bien, je me suis réfugié dans la robe, en ayant grandi dans les quartiers nord de Marseille. Et je croyais que c'était ça, la solution à l'apaisement de mon coeur. Et au début, ça me faisait bien rire. Au début, ça, on va dire que ça m'aidait. Mais quand je revenais à jeûne, j'avais déjà dans mon coeur cette blessure. Et en plus de ça, j'avais un besoin de me droguer. J'avais un besoin de la drogue du lendemain. Parce que jusqu'à l'âge de 20 ans, je ne voyais pas plus louer. Si j'avais un peu d'argent, si mon père me faisait travailler un petit peu, eh bien, c'était beau gaspiller pour cela. Et il est arrivé un moment où j'étais fatigué et chargé. Et quand je suis rentré chez moi, c'était le jour de l'anniversaire de ma mère. J'allais me ôter la vie. Et j'ai vu ma mère devant la télévision avec le respect que je dois en section 2. Et le diable a dit, regarde, ma mère est devant la télévision et il n'y a personne. Il n'y avait pas mes frères, il n'y avait personne ce jour-là. Et elle avait préparé un bon repas. Alors il en a profité. Parce que des jours avant, il travaillait mon coeur pour que je puisse m'arrêter de vivre. Et puis, quand j'ai vu ça, j'ai pris une quantité de cachets. Des cachets que ma mère prenait pour l'attention et pour le coeur. Et je l'ai pris, j'ai bu un grand verre d'eau et je suis parti me coucher. Et en fermant les yeux, je croyais que ça allait finir. Et je bénis Dieu de ce que je suis parti ce jour-là. Et puis, je suis continué à me réfugier dans la drogue et comment je pouvais. Il est écrit dans la Bible que Dieu est auprès de ceux qui ont le coeur brisé. Même qu'on est paillé, mais qu'on souffre, qu'on est dans une prison. Dieu nous voit, nous nous regardons. Et il a compassion. Au travers d'une chrétienne qui me disait des trucs simples. Que Jésus m'aimait. Que Jésus était la solution. Que Jésus pouvait me délivrer. Le simple fait de me dire que Jésus pouvait me délivrer, je prenais conscience que j'avais besoin d'une délivrance. Tellement que mon intelligence était dans l'obscurité. Alors, elle a prié. Elle a intercédé. Elle est rentrée dans le jeu. Selon ce que Dieu lui avait donné dans son coeur. Et puis, j'étais tout seul dans ma chambre. Ça a duré 8 mois. Et j'étais tout seul dans ma chambre ce jour-là. Et puis, j'ai poussé un cri vers Dieu. J'ai dit à Dieu, si tu es vivant, si tu es réellement vivant, Fais que cette drogue ne rentre plus dans mon corps. Et là, je verrai que Dieu est vivant. Et dès que j'ai fait cette prière, l'état de mon coeur avait changé. Je suis resté chez moi. Et la délivrance est faite. J'avais plus touché à la drogue. J'avais plus cet esprit sur moi qui me poussait à me droguer. Et quand j'ai vu que Dieu était vivant, Je suis resté seul à seul face à lui. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit me convainc de ce que ma nature était péché. Et je suis tombé à genoux par terre. J'ai pleuré. J'ai demandé un pardon à Dieu pour ce que j'étais. Et le Seigneur, dans son amour, il m'a révélé la croix. Il m'a révélé les œuvres du Seigneur du Christ. Et en me révélant cette œuvre, il m'a fait passer par la nouvelle naissance. Il m'a donné un coeur nouveau, un esprit nouveau. Il a fait passer ce coeur brisé, ce coeur blessé par la vie. Il m'a donné un coeur guéri. Aujourd'hui, je vous dis la vérité, je ne souffre plus de cela. Je ne souffre plus de mon passé. Aujourd'hui, je bénis Dieu. Parce qu'avec des simples mots, je peux témoigner de sa grâce, qu'il est vivant, qu'il est vrai, et qu'il change les vies. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 C'est lui qui a changé le coeur de Jean-Paul. Oui. C'est lui qui a changé le coeur de Franck. Amen. Et puis ce soir, comme il n'a pas changé, il est celui aussi qui veut changer ton coeur. Parce que peut-être tu ne le sais pas, peut-être tu n'en prends pas conscience, mais tu as besoin d'être changé. Amen. 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 Seigneur, tu connaissais ces moments. Amen. Amen. Tu les avais préparés d'avance, Seigneur. Et je sais que ces moments ne dépendent pas de l'éloquence d'un homme. Mais ces moments dépendent de Seigneur. Seigneur de Golgotha. Alléluia. A Golgotha, tu as tout accompli. Amen. Tu l'as dit toi-même, Seigneur. Tu l'as dit, j'ai tout accompli. Oui, l'as dit, Seigneur. Et c'est dans ce tout accompli, ce soir, que demeure la réunion. La réunion, Seigneur, nous la faisons par rapport à ce que toi, tu as fait. Amen. Et nous croyons, Seigneur, dans la foi que tu as pourvu en cette soirée au salut des hommes qui sont ici. Je te prie maintenant, Seigneur, de venir, Seigneur, mon Dieu, donner de l'intelligence, de la clarté pour, Seigneur, que ta parole, Seigneur, soyez comprise, soyez acceptée. Amen. Nous voudrions, Seigneur, que la puissance des ténèbres. Amen. Qui essaierait, Seigneur, d'obscurcir l'intelligence des hommes. Seigneur, mon Dieu, soyez brisés ce soir. Nous voulons, Seigneur, ordonner en ton nom que les hommes qui sont venus écouter ta parole. Amen. Soyez libres dans leurs pensées. Amen. Seigneur, mon Dieu, pour pouvoir saisir ton message. Amen. Que l'incrédulité soit brisée. Amen. Que l'incompréhension disparaisse. Amen. Que ton message soit comme cette eau qui va venir rafraîchir l'âme. Amen. Seigneur, s'il te plaît, en cette soirée, nous t'en subions dans ta grâce. Amen. Que l'habitude et la religiosité soient brisées. Amen. Nous voulons t'écouter, Seigneur, parler. Parce que tu es un Dieu vivant et vrai. Amen. Et tu veux parler à ton peuple. Amen. Tu veux parler à ceux qui sont venus ici, dans ce lieu. Tu as quelque chose à leur dire. Seigneur, accorde-nous toute la liberté pour que tes âmes se soient. puissent être libérés dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Je bénis Dieu. Parce que je crois que Dieu n'a pas changé. Jésus. Il est toujours le même. Amen. Hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Et même si nous, des fois, on perdrait la foi concernant l'action de Dieu. Dieu, lui, ne se lâche pas de bénir et ne se lâche pas de tendre sa main. On vit les dernières réunions. On vit des temps où le Seigneur revient chercher son Église. Et puis, nous voudrions tellement ce soir, pour ceux et celles qui n'ont pas encore rencontré Jésus, qui n'ont pas encore fait la paix avec lui, qui ne se sont pas réconciliés avec Jésus, avec Dieu le Père, puissent le faire en cette soirée. Mais nous voudrions vous dire que le message de l'Évangile ne change pas, qu'il est toujours le même. Même si certains d'entre nous auraient la démangeaison d'écouter des choses nouvelles, des doctrines nouvelles, des choses qui sont belles et agréables à entendre, je voudrais vous dire que Jésus ne change pas, que son message ne change pas et que son efficacité ne change pas, qu'il est toujours le même, que la parole de Dieu a toujours la puissance et l'autorité pour changer ton corps ce soir. Amen ! Vous voulez nous parler d'un homme qui est un homme pour moi exceptionnel, un homme qui, eh bien, a été pour son temps, un homme qui a vécu et qui a réellement rendu témoignage de ce qui était réellement une vie chrétienne, une vie de Dieu. Et je voudrais qu'on lise ensemble son histoire, je voudrais aussi qu'on s'arrête dans le contexte de l'histoire, pour que nous puissions comprendre que le contexte de l'histoire dans lequel était cet homme ressemble beaucoup à celui dans lequel nous sommes aujourd'hui, comprendre son message, comprendre sa vie, pour que nous comprenions que c'est cette vie à laquelle Dieu nous appelle. Je voudrais vous dire aussi que c'est le message qu'on a besoin d'entendre. Nous allons parler de cet homme, ce grand homme de Dieu que Jésus va témoigner de lui, et il va lire « Né de femme », il n'y a pas de plus grand prophète que lui, Jean le Baptiste. On va lire son histoire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 3. En ce temps-là, parut Jean le Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Jean était celui qui avait été annoncé par Esaïe le prophète lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. » Jean avait le chemin du Seigneur, appellissait ses sentiers. Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain, se rendaient au prix de lui. Et confessant leur péché, ils se faisaient baptiser par lui dans le flamme du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sautcéens, il leur dit « Race de Nippin, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour peindre. » Car je vous déclare que c'est bien aussi, Dieu peut susciter des enfants Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. « Moi, je vous baptise tôt pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la peigne dans le feu qui ne s'éteint point. » Gloire au Seigneur ! Jean le Baptiste, le dernier prophète de l'Ancien Testament. Pour que vous compreniez l'importance du ministère de Jean le Baptiste, 400 ans que Dieu ne parlait plus à son peuple par la voie prophétique. Bien sûr que la Torah était là, bien sûr que la Bible était là, mais Dieu ne parlait plus au travers de la voie prophétique. Et un jour, Dieu a voulu dans son amour envoyer, susciter un homme qui s'appelle Jean le Baptiste. La Bible nous dit que ses parents étaient des hommes, un homme et une femme pieux. Son père était sacrificateur. Et un jour, alors qu'il était dans le temple, et bien la Bible nous dit que l'ange Gabriel lui apparaît. Elle lui dit, Gabriel, il se tenait là, la Bible nous dit que l'ange se tenait. Elle vient près, elle vient de l'ensemble, du parfum. Là où on mettait, c'était le symbole des prières. Il lui dit, Zacharie, aujourd'hui, ta prière est exaucée. Zacharie, la Bible nous dit qu'il était avancé en âge et qu'il était vieux, que sa femme était âgée et qu'il n'avait point d'enfant, parce que sa femme, avec le respect que je vous dois, était stérile. Et puis, Dieu va dire, et bien écoute, à travers de l'ange Gabriel, aujourd'hui, tu vas voir un fils. Ce fils s'appelle Jean, tu l'appelleras Jean. Il va être celui qui va appeler dès la venue du Seigneur. Il est celui que j'ai choisi. Il ne pourra ni vin, ni licor. Il fera peu de l'aziréen. Il sera un homme comme chacré, un homme à part, un homme vivant en communion avec moi. Il vivait tellement la vie de Dieu, ce Jean Baptiste, que Jean, dans son évangile, se semble obligé de dire qu'il est venu démonier de la lumière, mais il n'était pas la lumière. Tellement qu'il resplendait Dieu, tellement que sa vie communiquait Dieu, Jean s'est senti obligé de préciser qu'il n'était pas la lumière. Autrement, on aurait pu s'y tromper. Et la Bible nous dit que ce Jean Baptiste, déjà dans sa vocation, déjà dans son appel, déjà dans la direction que Dieu lui a donnée, allait être un homme exceptionnel. La Bible nous dit qu'à un moment donné, alors que Marie vient à la rencontre d'Elisabeth, la Bible nous dit qu'il se passe quelque chose. L'archange, l'ange Gabriel lui dit, dès le sein, dès les entrailles de sa mère, il sera rempli du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit que quand Marie vient saluer Elisabeth, il est un enfant qui est au-dedans de moi très sain et de joie. Un enfant, un bien élu, un enfant comme lui qui va grandir en force et en stature. Je voudrais vous dire que Jean le Baptiste a vécu dans des temps similaires à nous, mais tu vas me dire, Michel, il y a plus de 2 000 ans. Je voudrais vous dire que Jean le Baptiste est venu et né. A côté du désert de Judée, en voie, sans plus pas dans le désert de Judée, il y avait une ville qu'on appelait Jérusalem. Et au temps de l'Antiquité, à Jérusalem, c'était une ville moderne, envahie par les Roumains, les Grecs, les Juifs étaient là. Et il y avait, au temps de l'Antiquité, tout était nouveau. Excusez-moi, les Roumains étaient les spécialistes, dans l'invention de jeu, dans toutes sortes de plaisirs charnels. Les Grecs, eux, étaient des hommes intelligents, savants d'une culture avancée. Et puis il y avait les Juifs, qui étaient là, qui avaient une religion aussi, le judaïsme. Et il y avait des choses très affrayantes à l'Israël, à cet endroit. Il y avait tous les plaisirs mondains. Il y avait toutes sortes de choses nouvelles. Ce n'était pas encore Internet, ce n'était pas Google, vous comprenez. mais tout était nouveau pour lui. C'était des choses nouvelles. La science est venue de grandir. L'intelligence des hommes commençait à s'accroître. Et puis, Jean le Baptiste a décidé de répondre à l'appel de Dieu. Et de ne pas, bien aller à Jérusalem, mais de rester dans le désert de Judée. Pour Jean le Baptiste, le monde était un désert. Il y avait une option tellement spéciale. Il était Dieu tellement spécialement. Il était tellement emprunt du message de Dieu que les gens quittaient cette ville pour venir écouter son message, pour venir écouter la parole de Dieu. et je voudrais te dire ce soir que Dieu a permis dans cette réunion que tu viennes ici parce qu'il a quelque chose à te dire. Il faut que tu te remontes ce soir. Il faut que tu lui donnes ton corps. le monde est à triomphe, mais le monde t'emmène à la pétition. Le monde t'emmène à l'envers, à la séparation avec Dieu pour toute l'éternité. Comprends-le, mon ami, que ce n'est plus le temps d'écouter un message religieux, que ce n'est plus le temps de chercher quelque chose qui frappe ta tête. C'est le temps de te repentir. La commune est déjà aux âmes. Je me suis demandé qu'est-ce que ça voulait dire cette expression. Ça veut dire que quand un bûcheron passait dans une forêt, il examinait les racines et quand il voyait que les racines étaient mauvaises, il le marquait d'un coup de hache. Le bûcheron qui passait après savait déjà qu'il devait couper cet arbre. De quel saut tu vas être marqué ? Tu vas être marqué du saut du jugement, du saut de la perdition, Est-ce que tu veux comprendre le message de Jean le Baptiste ? Ce n'était pas un message éloquant. Si tu aurais vu Jean le Baptiste, peut-être que tu n'aurais pu pas les voeux de Naziréa, des cheveux longs. Ne coupez pas les cheveux quand on faisait voeux de Naziréa. C'est votre consécration totale. pardon pour ceux qui sont en deuil ni de graines, ni de liqueurs. Il ne mangeait pas d'eau, il mangeait du miel et des saut de lait. Mais son vêtement, sa nourriture, son style de vie, sa manière de parler, sa manière de marcher, sa manière de vivre, était un message puissant qui était en train de dire à Israël, Israël mon Pape, arrête de te vautrer dans le péché, arrête de vivre dans le monde, arrête de chercher la collision, arrête de chercher des alliances avec les Romains, arrête de prendre la culture juive, reviens à l'Éternel ! Ce soir, tu as besoin de revenir avec les Romains. C'est vrai ! Écoute-moi ! Alléluia ! Trop de temps que tu viens à la réunion, le Seigneur Jésus revient, il est là, il est à la porte. Alléluia ! Il va venir chercher qui ? Celui qui est parfait ? Non, non ! Celui qui veut se repentir ! Excusez-moi de l'expression que Jean emploie, il voit des hommes religieux venus, et il va leur dire, «Rasse de vie de pain, qui nous a appris à fuir de la colère d'Amonie ? » Alors je me suis intéressé à ce que vous voulez dire, cette expression de «Rasse de vie de pain », ça me semblait un peu faux comme expression. Et puis, il me dit, «Père, vous savez, quand elle somme le feu dans les alléchant, elle s'en va ! » Et ce que Jésus voulait leur dire, vous ne venez pas pour vous repentir, vous venez vous faire baptiser parce que vous n'avez pas du feu du jugement qui va venir. Alors il va leur dire, «Produisez du flux de vie de la repentance ! » Parce qu'on ne vient pas à Jésus par pain, on ne vient pas à Jésus par intérêt, on ne vient pas à Jésus simplement parce que, eh bien, on veut ne pas aller à l'enfer, on vient à Jésus parce qu'on a compris qu'on a besoin de sa grâce, et qu'il est une personne avec qui nous veut du bien. Jésus te veut du bien. Amen. Amen. Même si Jésus ne te flirte pas, même si Jésus te dit la vérité, il te la dit parce qu'il t'aime. Et ils écouteront la vérité, la vérité les libérera, les infranchira. Jean le Baptiste n'était pas le jeune homme à reculer évidemment le roi Hérode. Alors que le roi Hérode, le roi de toute la conquête de la Judée d'Israël, avec tout le respect que je vous dois, avait pris la femme de son frère. Lorsque Jean le Baptiste le voit, il lui dit, «Hérode, il ne t'est pas permis d'avoir pour femme la femme de ton frère tuée dans l'adultère. » Ça pourrait, ça a pu, d'ailleurs ça lui a coûté la vie. Quel genre de vie nous voulons ? Est-ce que nous voulons une vie à moitié ? Une vie modérée, une vie équilibrée ? Est-ce que nous voulons aller jusqu'au bout avec Dieu ? Une vie qui réellement marche dans toute la vérité. Je voulais vous dire à chaque jeune garçon, à chaque jeune fille qui sont là, que Jean le Baptiste, eh bien, il n'était pas le genre de garçon qui devait avoir beaucoup d'amis. Il n'était pas habillé à la bande. Il ne cherchait pas les Nike. Il ne cherchait pas, je ne sais pas moi, toutes sortes de marques. Il n'allait pas au village des marques ? Il n'allait pas à la bonne âge ? Non, non. Il était là. Et sa nourriture, c'était dur. Et Jean le Baptiste, quand il était là, il regardait le monde. Mais il disait pour moi, le monde, c'est un désert. Toute cette séduction, cette impureté qu'il y a, n'est pas une bonne nourriture pour moi. Toute cette religiosité qu'il y a, ne m'intéresse pas. Toute cette culture qu'il y a, ne m'intéresse pas. Je te promets que le monde va vite te lasser. Il n'y a jamais eu autant de personnes aujourd'hui, et c'est prouvé qu'ils se sentent seuls. Pourtant, il n'y a jamais existé autant de moyens de communication. Téléphone portable, Internet, WhatsApp, Facebook, Snap, tout ce que tu veux de toi. Il existe des moyens de communication comme il n'y a jamais eu. Mais les gens ne se sont jamais sentis aussi seuls. Il n'y a jamais eu autant d'abondance que les temps dans lesquels nous vivons. Le plus malheureux d'entre nous qui a allégé ça, il peut manger s'il veut demain avec des langoustres. Il peut faire Noël, il peut manger, il peut appuyer ses enfants, il peut se nourrir, il peut avoir un toit le plus pauvre d'entre nous. Et pourtant, il n'a jamais eu autant de suicides que dans le 19ème siècle. Il n'a jamais eu de frigo. Le frigo, c'est une invention du 18ème siècle, à peu près du 19ème siècle. Avant, il n'y avait pas d'endroit pour réellement amasser, autant stocker de choses. Aujourd'hui, le congélateur sont pleins, le frigo sont pleins. Et l'appétit n'est pas au rendez-vous. C'est moderne qu'on dort sur des martelats. Avant, les gens dormaient sur de la paille. Mais on n'a jamais autant mal dormi. Est-ce que vous trouvez pas, ce soir, que le monde est un mensonge ? Est-ce que vous croyez pas, ce soir, qu'on vous prend pour des idios ? Est-ce que vous trouvez pas, ce soir, que le diable joue avec vous comme des marionnettes ? Est-il vous fait croire que le vrai bonheur s'est amassé ? Que le vrai bonheur, c'est avoir une compte en banque pleine, avoir la santé, avoir un bon lit, avoir une belle maison, avoir tout ce qui brille dans le monde. Et pourtant, déjà non, ils sortent de la vie, ils se suicident. Mais pourquoi ? Parce que ton corps, ta vie, est faite pour vivre avec Dieu. Est-ce que tu comprends qu'il y a une place dans ton corps qui est réservée pour Dieu ? Tu pourras tout lui mettre. Jean-Paul, à la seule époque, il lui mettait de la drogue. Franck, pareil. Il se disait peut-être, ça va combler un peu mon corps, certains ils mettent de l'alcool, d'autres ils mettent toutes sortes d'impuretés, d'autres ils mettent des livrets A, des livrets B, de toutes sortes de choses. D'autres viennent, ils amassent, ils croient que c'est comme ça, ils vont être heureux. Ils mettent tellement de l'argent de côté que ils meurent et ils ne profitent même pas de leur argent. C'est fait. Écoutez-moi, la terre, c'est fait. La terre, ça ne sert à rien. On n'est que de passage. Comme une vapeur qui parait et puis ensuite disparaît. Vous ne voyez pas qu'au milieu de nous, notre jeunesse se perd. Vous ne voyez pas qu'au milieu de foyer brisé. Pourtant, aujourd'hui, tout le monde choisit. Peut-être qu'on va dire qu'il est un peu ancien, Michel, mais dans des temps, on ne peut plus reculer, on ne choisissait pas. On se mariait au milieu de nous. On disait, eh bien, mon père va demander cette fille. Et c'était comme ça. Mais cependant, les mariages d'avant durent beaucoup plus que les mariages de maintenant. Pourtant, aujourd'hui, on choisit. Donc, pour dire, j'ai choisi, donc j'ai compris ce qui était bon pour moi. Et pourtant, on ne saura pas que les mariages d'aujourd'hui ne tiennent pas. Tandis qu'avant, les parents choisissaient. On n'avait pas d'autres mots à dire. Mais, ça fonctionnait. Parce que l'homme et la femme, nous vivons des temps où il est orgueilleux. Le message de Jean le Baptiste, il dit, je ramenerai le cœur des pères vers leurs enfants et je ramenerai le cœur des enfants vers leurs pères. Il n'y a que lui qui peut mettre l'équilibre. Il n'y a que lui qui peut bénir. Il n'y a que lui qui peut installer la paix. Il n'y a que lui qui peut donner le bonheur. Je te le dis entre parenthèses. Prends-le comme tu veux ce soir. Arrête de dire. C'est à cause de l'Église. C'est à cause du pasteur. C'est à cause de la chorale. C'est à cause des chrétiens. C'est à cause, c'est à cause, c'est à cause. C'est à cause de toi. C'est à cause de toi parce que ton cœur n'est pas vrai. Et tu veux marcher avec Dieu à demi-mesure. Et tu te cherches tout un tas d'excuses. Et tu accuses les autres de ne pas arriver à marcher avec Dieu. Mais je voulais te dire, si tu n'arrives pas à marcher avec Dieu, c'est parce qu'en réalité ton cœur n'est pas droit, n'est pas vrai, n'est pas sincère. Alors ce soir, arrête de dire. Je n'y arrive pas. Non, non. Sois vrai. Dis plutôt que je ne veux pas. Et je voudrais te dire qu'il y a une conséquence à chaque choix dans mon vie. Et Jean le Baptiste le disait sans détour. Il disait, écoutez, écoutez, si vous ne vous repentez pas, le jugement va arriver. Et je voudrais vous dire qu'on vit des temps de jugement. Des temps où on sait que le jugement va s'abattre. Je ne parle pas du grand jugement. Mais on voit qu'il y a toutes sortes de catastrophes qui arrivent sur la table. Tramlement de terre. Des incendies partout. Famine. Covid. Toutes ces choses-là, nous allons sur le retour du Seigneur. Et puis nous, on vit. Et vous savez ce qu'on ose dire ? Où on va manger demain ? Voilà la préoccupation première des corps aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va manger ? De quoi on va être vêtus ? Avec qui allons-nous marier nos enfants ? Il est un son assemblable de temps de Noé, l'a dit nous dit. Les gens m'ont j'ai dû démarrer leurs enfants et ils ne se doutèrent pas que le délu allait arriver. On vit dans une inconscience. Que ta conscience s'ouvre au nom de Jésus. Que les écailles puissent tomber de tes yeux ce soir. Que tu puisses voir et resplendir la grâce de Dieu. Que tu puisses comprendre que Dieu te tombe la main ce soir. Parce qu'il t'aime et il va te sauver. Mais demain il sera ton juge. Aujourd'hui il est ton sauveur. Et demain il va être celui qui te jugera. Alors pendant qu'il est encore temps. Repends-toi. Repentez-vous et convertissez-vous. Produisez du fruit de la repentance. Quel est le fruit de la repentance ? Quelqu'un qui se repend. Il n'est plus le même. Il est changé. Il est transformé. Il ne pense plus pareil. Il ne voit plus pareil. Il n'y a plus de critique dans son corps. Il n'y a plus de méchanceté. Il n'y a que la beauté de l'Éternel en lui. Ce soir je ne voudrais pas que tu te trompes. Tu n'es pas sauvé parce que tu es assis d'une réunion. Tu n'es pas sauvé parce que tu connais la Bible. Tu n'es pas sauvé parce que tu connais les cantiques. Tu n'es pas sauvé parce que tu vas dans des séminaires. Tu es sauvé à partir du moment où tu te repends. Et tu es sauvé à partir du moment où tu produis du fruit. Le problème de l'arbre qui a été marqué. Ce n'était pas le fruit. C'était la racine. Les bûcherons regardaient la racine. Celui-là il n'y portera jamais de fruit. Est-ce que ce soir, tu veux t'engager à te rebondir, à être vrai, à te regarder dans le miroir de la parole de Dieu ? Je suis sûre, moi Jonathan, comme moi et comme tous les frères, la première fois où on s'est vus dans le miroir de la parole de Dieu. On est partis de la réunion pour verser. Parce qu'on s'est vus sains. Et parce qu'on s'est vus méchants. Et parce qu'on a vu que nos cœurs faisaient du mal à nous. On est partis des jours, des semaines et des mois en train de pleurer. Je me rappelle, j'avais 14 ans. J'étais dans ma voiture, l'aventure de mon père. Ma mère fermait le volet. Je lui mettais dans ma voiture tout seul. Et je lui disais pardon, mon Seigneur. Pardon, mon Seigneur. Certains diront, mais Michel, tu avais 14 ans, qu'est-ce que tu as fait de mal ? Je n'ai rien fait peut-être, j'ai pas fait les actes. Mais si vous sauriez tout ce que j'ai pas vu, c'est de mal. Si vous sauriez que ma racine était mauvaise. Si vous savez, si j'aurais eu peut-être quelques années de plus, et bien tout le mal que j'aurais fait. Et j'étais conscient de tout le mal que j'aurais pu faire. Tout le mal qui est à l'intérieur de moi. Et j'ai pleuré. Et Seigneur, pardon. J'ai besoin de ta grâce. Où sommes ces réunions ? Où sommes ces réunions ? Mais ça ne se peut pas. Dans chaque réunion, j'ai peur. Et j'ai peur parce que je dis Seigneur. J'attends. On passe à côté de la réunion. J'ai l'impression qu'à chaque fois, on passe à côté de la réunion. Parce qu'on a connu autre chose que ça. On a connu des temps. On n'avait même pas le temps de finir la prédication. Où les cœurs étaient en pleurs. Où les âmes prenaient se revendiment. Où ils demandaient pardon. Pardon Seigneur. Pardon Seigneur. Change mon cœur. Change ma vie. Aujourd'hui. Trente ans de réunion. Pas possible. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ou de te dire ce que Jean le Baptiste a dit ? Repends-toi. Mais moi je suis gentil. Tu te mens à toi-même. Tu écoutes le mensonge du diable. Tu es un gentil pécheur. Mais qui s'y continue à être rebelle contre Dieu. Tu es perdu pour toute l'éternité. Alors ce soir. Laisse Dieu parler à ta vie. Laisse Dieu toucher ton cœur. Laisse Dieu bouleverser ta vie. J'ai fait de voir ces réunions qu'on avait. Ces réunions où on était là dans la simplicité. On n'avait pas besoin de dire. Tel texte est écrit en ramène, hébreu, grec. Peut-être même si on le traduit en chinois. On arrivera à la déduction. Et bien que c'était Jésus qui sauve la croix. On nous disait Jésus t'aime. On nous disait revends-toi. On nous disait t'es un pécheur. On nous disait t'as besoin de venir à la croix. Et puis ça suffisait. Le problème n'est pas le message. Le problème c'est la manière dont on l'écoute. On vient à la réunion pour écouter de belles choses. Mais ce soir que ton cœur soit lui touché. Par la puissance du Saint-Esprit. Que tu puisses faire comme autant de gens. Où les gens ne sont passés. Je ne sais pas comment je vous dis combien de degrés ils devaient faire en plein après-midi. J'ai été en Israël moi aussi. Au mois de novembre qui faisait 26, 27, 28 degrés. 30 degrés des fois. Alors en plein été en Israël. Les gens en plein après-midi. Venez écouter. J'en prêchais. C'était que quand même il y avait le soir de Dieu. C'était que quand même il y avait un désir de rencontrer Dieu. Il y avait une prise de conscience que le Seigneur venait. Est-ce que tu comprends que le Seigneur vienne et toi tu dis qui prêche ce soir ? Au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a la clé ? Est-ce qu'il ne fera pas trop froid ? Est-ce qu'il ne fera pas trop chaud ? C'est vrai Seigneur. S'il fait trop froid, s'il fait trop chaud, ça dépend qui c'est qui prêche, tu ne viens pas. Au nom de Jésus ce soir. Que ta conscience se trouve. Que tu comprennes que le Seigneur Jésus revienne. Et que tu as besoin de te repentir. Alors je voudrais te quitter avec ce mot. Ces paroles. Jean le Baptiste c'est la même idée qu'il a eu l'humilité que lorsqu'il a vu Jésus paraître. Jésus est venu se faire baptiser par Jean le Baptiste. Jean le Baptiste c'est qu'un petit le voit et il dit voici l'alléon de Dieu. Qui a eu le péché du monde. Ce soir alléluia. Tu as besoin de comprendre que tu as besoin de venir à la croix. Te repentir de tout ton coeur. Qu'est-ce que Jésus a prêché ? Quarante jours dans le désert. Dans le jeûne. Il prêche nous aussi. Repentez-vous car le royaume des cieux croient. Alors ce soir on va incliner nos terres. Nous allons prier ensemble. On va prier ensemble. J'entends que tu pries. Jésus a vous avez eu ? Jésus ? Jésus ? Jésus ?